Alors merci d'être avec nous Isabelle. Avant tout, peux-tu te présenter pour les personnes qui n'ont pas encore le plaisir de te connaître ? D'accord. Alors voilà, je m'appelle Isabelle Bourdial, je suis journaliste scientifique en tout cas, donc j'ai fait toute ma carrière comme journaliste scientifique, notamment au magazine Science et Vie et puis ensuite au cahier de Science et Vie. Et en même temps, je suis auteure, alors j'ai écrit une trentaine de documentaires de vulgarisation scientifique et puis trois romans. Alors le premier a été publié en 2016 aux éditions La Joigny, Chasseur d'esprit, c'est un polar scientifique qui se passe, voilà, une sorte de roman d'aventure avec une héroïne spécialisée dans les neurosciences et qui donc vous entraînera jusqu'au Venezuela, au fin fond de la forêt amazonienne. Mes deuxièmes et troisièmes romans sont des comédies noires, alors ça n'a rien à voir avec l'univers précédent. Elles ont été publiées aux éditions du Loire et donc c'est Sale temps pour les grenouilles et la deuxième saison qui s'appelle Le raptor contre attaque. Et là, ce sont des comédies qui traitent en fait du burn-out, de la souffrance au travail. Alors on voit très bien comment on peut en rire, moi j'ai quand même pris le parti d'essayer de le faire, mettre un peu de légèreté puisque c'est l'histoire d'un éditeur donc malmené par son boss qui décide de s'inspirer des séries policières, des séries télé pour le zigouiller. Voilà, c'est du vécu ou presque. Et puis j'ai créé un festival de la littérature policière à Ony qui s'appelle Polaroni qui a lieu tous les deux ans, prochaine édition novembre 2023. J'anime des ateliers d'écriture. J'ai repris les études l'an dernier, tiens ouais, j'ai fait un DU de criminalistique. C'est quoi un DU ? Un DU, c'était un diplôme universitaire que j'ai mené donc à l'université de Sergi-Pontoise et l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminel de la Gendarmerie Nationale. Donc j'ai obtenu ce DU l'an dernier. Pourquoi en criminalistique ? Et bien j'ai fait ma foi pour m'inspirer pour mes polars. C'était une belle matière. Je me suis bien, enfin bien plu. Et puis maintenant et bien je donne des conférences en criminalistique et du coup j'en profite un peu pour pour concilier toutes toutes mes passions puisque quand j'étais journaliste scientifique, moi science et dix, j'ai pas mal traité les sciences du passé et notamment de l'archéologie, de l'anthropologie etc. Et j'aime beaucoup suivre en fait des grandes affaires criminelles historiques et de voir ce que la science peut en dire aujourd'hui. Donc c'est l'objet des conférences que je donne. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour peut-être. Et je pense qu'il y a également un livre de cuisine. Ah oui, il s'appelle la cuisine au bluff aux éditions du Loire aussi. Ben voilà, ça n'a rien à voir. Enfin je me suis amusée à faire ça dans le domaine du poker. Ça s'appelle donc la cuisine au bluff et c'est comment bluffer quand on a peu de cartes dans son jeu. En gros. Donc quand on n'a pas de temps et quand on a un frigo où il n'y a pas grand chose, qu'on n'a pas le temps de faire des courses, comment donner l'illusion qu'on a passé des heures en cuisine, sortir un truc incroyable. Et puis voilà, à peu près. Ça c'est plutôt dans ma démarche journalistique. J'avais accumulé tout un tas d'astuces, de trucs pour détourner un ingrédient, etc. Et je l'ai proposé à mon éditeur qui avait accepté. Et le livre est sorti en fin 2019. Voilà. Ok. Il y a Oui Oui et Disco Boy qui dit bonjour Isabelle. Ah, je ne vois pas. Très heureux d'en apprendre un peu plus sur toi. Et encore félicitations pour ta première place à Octrose. Le prix Bipolar. Alors, ça c'est super. Oui, merci beaucoup. C'est un prix qui a été organisé par Bipolar. Le prix de la nouvelle Le Rose et le Noir, organisé dans le cadre d'Octobre Rose, en partenariat avec une association qui s'appelle Solidarité Perruques. Et le but, c'est de réunir des fonds pour cette association qui propose des perruques à des femmes qui ont une chimio pour un cancer du sein, qui sont traitées pour cette maladie terrible. Et donc, Bipolar a organisé un concours avec un jury absolument prestigieux. Il y avait, alors j'ai essayé de ne pas en oublier, mais il y avait Franck Tillier, Maxime Chattam, Sophie Loubière, Céline Desjeans. Il y avait Claire Favon. Il y avait Christelle Lechamp. Il y avait... Ah là là, j'en oublie, j'en oublie. Pardon. Pardon pour celle que j'oublie. En tout cas, voilà. Super jury. Et puis, il fallait écrire une nouvelle autour du cancer du sein et de sa prévention. C'est tout récent. Là, les résultats se sont tombés. J'étais contente. J'étais un peu contente d'écouter des compliments de ce jury prestigieux. que ça fait du bien à l'ego. Voilà. Félicitations, Isabelle. Félicitations. C'est gentil. Et puis, donc, pour se procurer les nouvelles, eh bien, il faut faire un don. Même modeste à l'association. Donc, il faut aller sur le site de Bipolar. Voilà. Vous faites un don et vous aurez les nouvelles qui vont être éditées numériquement. Voilà. On est à 5 lauréats. Et voilà. OK. C'est quoi la criminalistique ? Pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ? Oui. Oui, parce qu'on confond parfois avec la criminologie ou les sciences forensiques. Alors, la criminalistique, en fait, c'est l'étude de tous les indices, toutes les traces qu'on peut trouver sur une scène de crime à l'aide de techniques scientifiques pour la recherche de la vérité. C'est ça, la criminalistique. Ça regroupe, grosso modo, quand même une quarantaine de disciplines scientifiques. Les sciences forensiques, c'est en fait l'ensemble de toutes les techniques et méthodes qui sont utilisées. Et ça peut inclure, bon, la criminalistique, ça va inclure aussi le droit, par exemple, la comptabilité, pourquoi pas. Donc, tout un tas de... C'est beaucoup plus large, mais ça englobe la criminalistique. Quant à la criminologie, elle, elle concerne une approche psychologique des auteurs de crimes et délires. Voilà. Donc, c'est clair. Du coup, la criminalistique, c'est vraiment un ensemble de disciplines scientifiques qui sont mises en œuvre pour la recherche de la vérité dans une affaire criminelle. D'accord. Et pourquoi être lancée dans la création de cette conférence ? Ah ! Mais, comme je disais un petit peu tout à l'heure, il m'est arrivé pour Sciences et Vie, soit de diligenter, soit de réaliser moi-même des grosses enquêtes autour de certains mystères historiques. Par exemple, la mort de Napoléon, par exemple, le sensuaire sur son origine. Enfin, voilà. J'ai fait un certain nombre même des conférences de presse. Ça a donné lieu à tout un travail ou des analyses. On a même commandité des analyses, par exemple, des cheveux de Napoléon. Moi, ça me passionnait, quand j'étais journaliste, de voir jusqu'où on pouvait aller. C'est-à-dire, c'est une manière de remonter le temps, au fond, et puis d'apporter des précisions, voire presque de changer le cours de l'histoire. En tout cas, de l'éclairer différemment, des faits historiques. Et donc, voilà, ça, c'était vraiment un travail qui m'intéressait beaucoup quand je travaillais pour Sciences et Vie. Et quand j'ai suivi ces études de criminalistique, là, du coup, je suis entrée au cœur de la matière. C'est-à-dire, j'ai vu quelles étaient les avancées dans ces divers domaines scientifiques. Et j'ai découvert des disciplines que je ne connaissais pas, par exemple, comme la morpho-analyse, l'analyse des traces de sang sur une scène de crime. Et bien, on va analyser. C'est ce que fait Dexter. Si vous suivez, si vous connaissez la série Dexter, c'est un morpho-analyste. Et il n'y a pas énormément de morpho-analystes en France, mais je peux vous dire qu'ils font un travail de pointe. C'est vraiment fantastique ce qu'ils font. Et ça, ça m'a passionnée, ce genre de discipline. Et puis, jusqu'où on pouvait aller et on va très loin. Donc, j'ai eu envie de, en fait, de creuser un petit peu la question. Parce que finalement, bon, ce n'est pas facile de parler d'enquête en cours. C'est même compliqué. D'abord, on n'a pas le droit de divulguer des informations confidentielles. Et puis, un travail en cours, on peut, en fait, on peut se fourvoyer. Donc, c'est très intéressant, en revanche, de regarder ce qui se passe sur des affaires anciennes auxquelles la science s'intéresse. Parce que, finalement, ce sont des... Là, il y a des moyens qui sont mis en œuvre. Il y a beaucoup de scientifiques qui planchent sur le sujet. Par exemple, si vous vous intéressez à Eudzi, hibernatus, l'homme qui a été trouvé au Tirol dans un glacier, eh bien, il y a un nombre incroyable d'études qui ont été menées et des études qui vont très loin. Et finalement, ces grandes affaires-là, ce sont des laboratoires expérimentaux pour affiner ou mettre au point des méthodes scientifiques d'études. Et ces cas-là m'ont vraiment intéressée parce que, finalement, ça permet de faire progresser les sciences forensiques aujourd'hui. Donc, il y a des applications aujourd'hui dans les enquêtes et de techniques qui sont finalement mises au point ou affinées sur des cas un peu emblématiques qui peuvent être très, très, très anciens. Donc, j'ai une idée de raconter ça, de faire des recherches, de regarder où on en était dans divers dossiers, des genres de « call case » au fond, et puis de présenter ça et de montrer quelles applications ça peut avoir aujourd'hui, ce qu'on peut en faire aujourd'hui dans une enquête criminelle. Et puis, ça m'aide aussi. C'est une manière, toute cette recherche aussi, d'être plus précise et de faire un point sur ces recherches-là. Ça m'aide aussi dans l'écriture de mes polas. Fanny Jaune nous dit « Je suppose en plus que les moyens ont évolué ». Oui. Ils évoluent toujours. Oui. Voilà. Oui, on pourra prendre des exemples, si vous voulez. Un petit peu plus tard, on pourra prendre des exemples. Oui, bien sûr. C'est en perpétuel mouvement. Et là, encore récemment, cette année… Mais on le voit bien d'ailleurs avec… Ce n'est pas un hasard si le prix Nobel de médecine a été attribué à Sainte-Pébo cette année. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, au-delà finalement de la résolution d'une enquête criminelle, toutes ces recherches phares ont un enjeu qui dépasse ça. Et finalement, qui peuvent même nous compléter la vision qu'on peut avoir de notre humanité. Ça va loin. Sainte-Pébo, il a travaillé sur l'homme de Néandertal. Il a travaillé sur d'autres hominidés. Et en travaillant sur ces hominidés-là, au fond, il a affiné et donné aussi encore plus de reliefs, de profondeur à la conception que nous avons de notre propre espèce, de nous-mêmes, de Mo Sapiens, et de l'histoire de notre propre humanité. C'est génial. Ce somme fascine. Donc, voilà pourquoi j'ai envie d'en parler. Et puis, je donne ces conférences. C'est sûr. Si vous voulez, on entrera un peu dans le détail. Je vous raconterai parce que c'est effectivement fabuleux. Alors, Cathy nous demande, est-ce que ces techniques de pointe sont utilisées uniquement sur des gros dossiers ? Ah ! Bon, là, je ne peux pas me substituer. Moi, je ne... Attention, je ne suis pas criminaliste. Je ne suis pas des enquêtes criminelles aujourd'hui. Je ne suis pas sur le terrain. Ce n'est pas mon métier. Donc, je ne peux pas répondre comme le ferait un professionnel, quelqu'un de la police scientifique ou de la gendarmerie qui... un expert. Ce que je peux dire, c'est que si une affaire devient médiatique, c'est sûr qu'elle va être traitée assez... Il y aura des moyens. Mais en théorie, bon, toute affaire doit être traitée avec la même impartialité et les mêmes moyens. Bon. Mais j'imagine... Enfin bon, là, c'est la journaliste qui parle. J'imagine quand même que... Non. Ce n'est effectivement pas toujours le cas. Et que quand une affaire fascine le grand public, eh bien, peut-être qu'on va un peu plus loin. Ça dépend aussi du temps dont on dispose. Ça dépend aussi des informations, des pistes dont on dispose. On a vu récemment des affaires criminelles qui ont été résolues avec des prélèvements infimes. Donc là, ça a demandé effectivement une étude très approfondie, des techniques très perfectionnées. Ça dépend peut-être aussi du cas de figure. Par exemple, si vous voulez, on peut parler par exemple de travaux tout à fait récents, là, qui datent de 2022, sur l'éruption du Vésuve, la célèbre éruption de Pompéi, qui vient de 79 après Jésus-Christ. Et cette éruption-là, c'est une... Bon, on a des éléments rapportés, puisqu'il y a un témoin, Pline le jeune, qui a laissé des écrits. Et puis, bien sûr, des sites comme Pompéi et Herculanum. Et par exemple, bon, on sait, d'après... On voit bien l'emplacement actuel d'Herculanum. Herculanum était très près du Vésuve. Pompéi était à une dizaine de kilomètres. Herculanum était distant de quelques kilomètres à peine du cratère. Et donc, les conditions qui ont régné lors de l'éruption ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'à Herculanum, on a eu des températures qui ont atteint 500 degrés. à Pompéi, ça atteint 250, c'est pas mal quand même. On ne sors pas. Bon, si on est soumis à une éruption comme ça. C'est ce qu'il faut pour ma gorge. Comment ? C'est ce qu'il faut pour ma gorge. Un petit peu de chaleur. C'est radical. Là, t'as plus de gorge, t'as plus rien. En tout cas, effectivement, les habitants de Pompéi, ils ont d'abord... pas mal ont succombé à des chutes de pierres, de débris volcaniques qui ont fait s'écrouler les bâtiments. Et la coulée pyroclastique, après l'éruption proprement dite, elle les a effectivement tuées. Elle a aussi fait beaucoup de victimes. mais à Herculanum, c'est la coulée pyroclastique en premier qui a vraiment saisi, et j'allais dire, qui a fait évaporer les chaires. Ça s'est fait dans des conditions très radicales, très drastiques. Et il y a des chercheurs italiens, il y a une équipe cette année, la publication date de cette année, qui s'est intéressée aux protéines contenues dans les eaux. parce qu'il ne reste évidemment rien à part les eaux des victimes. Et ils ont donc essayé de prélever des protéines, protéines qui sont quand même sensibles à la chaleur. Donc c'était un peu une quête de l'impossible. Et aux surprises, ils ont extrait des protéines, à la fois des eaux des squelettes à Herculanum et à Pompéi. Mais alors là où ils n'en sont pas revenus, c'est que, vous vous souvenez ce que j'ai dit, Herculanum, conditions extrêmes, 500 degrés, et Pompéi, 250 degrés. Et bien pourtant, ils ont extrait des protéines en bien meilleur état et plus diversifiées des eaux des victimes d'Herculanum que de Pompéi. Waouh ! Donc là, un mystère, pourquoi ? Ce n'est pas logique. Et ils ont en fait réfléchi, étudié comment se présentaient les victimes. Et si vous avez peut-être en tête, je pense ces images en fait de victimes de Pompéi, qui sont en fait des moulages en plâtre. Parce qu'à Pompéi, la gangue rocheuse volcanique qui s'est créée, qui a recouvert les corps, qui s'est créée, cette gangue-là qui s'est vidée, on a des chercheurs, des archéologues, ont injecté du plâtre dans cette gangue, et ils ont obtenu cette silhouette, ces silhouettes si émouvantes, des victimes figées dans leurs derniers instants. Ce n'est pas le cas à Herculanum, où on a trouvé des squelettes directement dans les gangs, mais sans la silhouette du volume des corps. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, comme je vous le disais, à 500 degrés, les chairs à Herculanum, pardon d'entrer un peu dans le détail là, les chairs se sont vaporisées sous l'effet de la chaleur. Alors qu'à Pompéi, la gangue volcanique, la température étant moindre, étant plus basse, a eu le temps de se refroidir lentement. Et les corps se sont décomposés plus lentement. Ce qui fait qu'effectivement, à l'intérieur des gangs, on a bien la silhouette des victimes. Or, ces gangs-là, à Pompéi, donc, disons, des conservations des protéines, des situations différentes. Et par ailleurs, à Pompéi, il y a des différences de niveau des nappes phréatiques. Les variations de niveau des nappes phréatiques ont modifié la teneur en eau des gangs. Et ça, les gangs rocheuses volcaniques qui entouraient les victimes. Et ça a eu des répercussions sur le travail de dégradation par les bactéries. Voilà pourquoi, finalement, à Pompéi, les protéines sont plus dégradées qu'à Herculenum, où les conditions étaient peut-être plus radicales, mais où après, elles étaient plus stables. Ce travail-là sur les protéines, finalement, s'avère très intéressant. D'abord parce qu'effectivement, on pensait qu'on n'en trouverait pas, mais on en trouve. On peut même établir des températures de dégradation des protéines propres à chaque type de protéines. Et on peut également moduler ces informations-là avec d'autres informations sur le milieu. Par exemple, dans le cas des nappes phréatiques. Et pourquoi c'est intéressant pour la criminalistique aujourd'hui ? C'est parce que dans le cas d'un décès de victimes dans un incendie, on peut reconstituer aussi, par l'étude de ces protéines, des conditions qui régnaient lors de l'incendie, notamment de température, etc. Et ça peut donner des informations sur ce qui s'est passé. D'accord. Et ça, c'est vraiment une nouvelle discipline qui apparaît. C'est vraiment hyper important, hyper intéressant. Et ça, c'est tout récent. Et on le voit par l'étude quand même d'une éruption qui s'est produite en 79 après Jésus-Christ. D'accord. Merci Isabelle. On sent que tu es très passionnée et ça fait plaisir. Mais non, mais ça fait plaisir. Le bel jeu qu'il y a tout résumé. Voilà. Il dit, en fait, pour garder les protéines, il faut couillir à feu doux. Alors, pour garder les protéines, il faut, c'est pas tellement un feu doux, il faut saisir. Et on saisit. Saisir le corps. On voit que tu as fait de la cuisine aussi. C'est important. Voilà pourquoi le livre de cuisine. On se retrouve. Exactement. On se retrouve, oui. Alors, Isabelle, comment as-tu choisi dans ta conférence les cas à présenter parmi ceux qui existent ? Alors, en fait, j'ai plusieurs conférences, il y a plusieurs saisons. Donc, comment je les ai présentées ? La première saison, j'avais pris, en fait, des... Ça m'avait intéressée, oui, de prendre des cas où, finalement, pour la première fois, on convoquait une science, une discipline scientifique. Par exemple, la psychologie pour faire du profilage. Par exemple, qu'est-ce que j'avais... Là, récemment, j'ai vu aussi le profil génétique, par exemple, rattaché à une affaire de meurtre. La première fois qu'on a recouru au profil génétique. Et cette fois-ci, j'ai voulu choisir des cas où il y avait une résonance avec l'actualité. Aujourd'hui, ce qui peut... Par exemple, Swan Tepebo, j'ai vraiment eu envie de rendre compte de son travail parce qu'il n'est pas très connu du grand public. Ce n'est pas un chercheur qui est sur le banc de la scène. Or, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est le père, un des pères fondateurs de la paléogénétique. Et son travail ne consiste pas à étudier des vieux chicots, d'hommes préhistoriques disparus dont tout le monde se moque éperdument. C'est aussi notre histoire, notre propre histoire et nos origines qu'il contribue à écrire, à retrouver. C'est pour ça que je me suis intéressée à son travail et j'ai eu envie de le présenter lors d'une conférence. D'accord. Et à qui s'adresse-t-elle, la conférence ? Là, c'est grand public. J'espère que je ne vous ai pas fait peur avec mon analyse des protéines de l'éruption de Vésume. Non, c'est grand public. Bon, à partir de... Je veux dire, il n'y a pas d'horreur, mais d'autant, si vous voulez, qu'il y en a plus dans les séries policières. Des choses un peu dures. Moi, c'est à partir de dix ans, je pense. Dix ans, dix, onze ans. Et puis, je ne sais pas, le public, il est varié. Moi, j'interviens surtout dans les médiathèques, en fait. Et là, c'est vraiment des lecteurs de Polar qui viennent, je pense. Des gens curieux et puis qui sont attirés par la criminalistique d'abord. Et puis, des passionnés d'histoire parce qu'on revient sur certaines époques. On revient, par exemple, sur des cas qui se sont... Des disparitions étonnantes dans l'Égypte ancienne. On brasse, au fond, les périodes. Bon, je vais jusqu'à l'homme de Néandertal, donc ça remonte assez loin. Et on brasse des civilisations différentes aussi, une espèce de voyage dans le temps. Et puis, de voyage aussi à travers des cultures très, très différentes. Donc, voilà. Ça s'adresse aussi à des gens qui aiment l'histoire. D'accord. On voit dans ton parcours que la science joue un très grand rôle. Que dirais-tu aux personnes qui nous écoutent pour leur transmettre cette passion qui t'anime ? Alors, sur la science, on voit bien qu'il y a quand même une désaffection de la science un peu, de la part des étudiants, le nombre de... Enfin, tout dépend des disciplines, mais on a du mal parfois à recruter des étudiants en science. Les effectifs baissent un petit peu. Moi, j'ai toujours aimé les sciences très tôt. Et on avait des prix à l'école. Alors moi, chaque fois, je demandais... Enfin, j'avais Jules Verne, quoi. À l'école primaire, c'est là où j'ai découvert et dévoré Jules Verne. Mais en même temps, je n'avais pas envie de faire l'impasse. J'étais très littéraire, donc je n'avais pas envie de choisir. C'était toujours le dilemme. Soit tu choisis entre les sciences et les lettres. Et bon, les sciences, c'est tellement varié. Enfin, on me dit... C'est difficile de ne pas aimer. Il y a au moins une science qui vous intéressera. Et puis, ces applications, c'est notre quotidien. C'est notre futur. C'est aussi... On le voit aujourd'hui. C'est aussi l'étude de notre passé et de nos racines. Donc, la science est un formidable moteur pour avancer et aussi un formidable... Comment... Un accélérateur de savoir pour reprendre un slogan connu. Alors, Voyageur Twitch a une petite question concernant l'éruption du Vésuve. Est-ce que l'altitude a une influence dans cette éruption ? Est-ce que l'altitude a une influence dans cette éruption ? Bon, alors là, c'est très technique. J'en sais rien. Je vais être franche. Je ne sais pas. Je réfléchis comme ça. C'est-à-dire que l'altitude sur la conservation des corps, je ne vois pas très bien parce qu'ils ne sont pas en altitude, les corps. Alors, sur les phénomènes volcaniques, là, forcément, mais ce n'est pas ça qui joue. Ce n'est pas ce qui joue en premier. C'est la nature des roches sur le type d'éruption. Donc, je ne comprends pas bien la question, à vrai dire. L'altitude aurait une influence, mais sur quoi exactement ? Si tu peux préciser ta question. On va demander à Voyageur Twitch de préciser sa question. Voilà. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir répondre quand même. Pas de souci. Un autre exemple de ce que tu abordes pendant la conférence pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Oui, d'accord. Écoute, alors, on peut revenir précisément sur les travaux de Saintepebo, qui est connu au départ quand même pour son travail sur l'homme de Néandertal. Alors, l'homme de Néandertal, tout le monde le connaît. Quand on l'a découvert, on l'a rangé dans une sous-espèce. C'est-à-dire que nous, homo sapiens, on découvre un homme de Néandertal, un homme préhistorique qui, morphologiquement, est différent de nous. Donc, on pense de prime abord que c'est une sous-espèce différente de la nôtre. Donc, du coup, on n'est plus les seuls sapiens. Alors, pour nous distinguer de l'homme de Néandertal, on s'est donné le nom de homo sapiens, sapiens. Et puis, de l'autre côté, il y avait homo sapiens, Néandertal insis. Donc, ça voulait dire quoi ? Homo, nom de genre, sapiens, nom d'espèce. Et puis, sapiens, qui vient après, la sous-espèce. Et homo sapiens, Néandertal insis, sous-espèce, Néandertal. Bon, très bien. Et puis, Saintepebo, qui est un Suédois, qui travaille en Allemagne à la EPSI, a commencé à étudier le matériel génétique de l'homme de Néandertal. Il a commencé en 1997, et puis il a avancé. En fait, en 1997, il a comparé des zones du génome de notre ADN. Il a comparé entre sapiens et Néandertal. Et là, première surprise, eh bien, finalement, ces deux hommes étaient beaucoup plus distants que ce qu'on imaginait. Autrement dit, là, il avait, pour la première fois, mesuré la distance entre les deux hommes et dit qu'ils ne font pas partie de la même espèce. Ça, il faut bien voir que c'était une petite révolution, déjà, que la génétique puisse permettre ça, parce que qu'est-ce qui différencie ? Comment peut-on dire qu'on a affaire à deux espèces différentes ? Ce n'est pas évident. On a un certain nombre de critères. Mais là, visiblement, il apportait un critère supplémentaire qui disait, génétiquement parlant, il y a tellement de mutations qu'on voit bien que leur ancêtre commun, il faut remonter dans le temps, pas mal. Et donc, non, ce n'est pas la même espèce. Donc, du coup, on est redevenu homo sapiens. On ne parle plus d'homo sapiens sapiens. Et homo sapiens neandertalinsis, il est redevenu, il est devenu homo neandertalinsis. On a viré le sapiens. C'était bien une autre espèce. Voilà. Ça, c'est la première contribution de Swentepebo. Mais du coup, il a continué. En 2010, il a réalisé un exploit en déchiffrant l'intégralité du génome d'homo neandertalinsis. Et là, on a pu comparer avec le nôtre sur, finalement, l'intégralité de l'ADN. En tout cas, on est allé beaucoup plus loin dans la comparaison des deux génomes. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? C'était quand même une deuxième découverte extraordinaire. C'est que, eh bien, il y avait eu un métissage entre notre espèce et Néandertal. un métissage et, au fond, dans notre patrimoine génétique, nous avons entre 1 et 3 % des gènes de Néandertal. Donc, alors là, je veux dire, entre le moment où on a découvert Néandertal qu'on a pris pour une brute épaisse qui était incapable d'aligner deux mots, les travaux de Sainte-Pébo qui ont contribué à montrer que, d'une part, sur son génome, il y avait un gène qui montrait qu'il maîtrisait, il pouvait, en tout cas, maîtriser le langage articulé et le comprendre. Ben non, ce n'était pas le crétin qu'on avait imaginé. Et là, on découvre en plus qu'on a du Néandertal en nous. C'est quand même extraordinaire. Donc ça, deuxième grande découverte de Sainte-Pébo et de son équipe, il y a un métissage. Et alors, ça va assez loin parce que finalement, on peut... S'il y a eu métissage, ce qu'on voit quand même, c'est que ce métissage, il y a eu des descendants. Donc, les métisses issus d'un croisement entre Sapiens et Néandertal étaient fertiles. Ils ont eux-mêmes eu des descendants puisqu'on a des gènes qui sont parvenus jusqu'à nous. Et finalement, il y en a quand même pas tant que ça. Ces gènes, c'est 1 à 3 %, ce n'est pas grand-chose. Ça veut dire quoi ? Que soit ces croisements ont été rares, soit certains descendants étaient stériles, soit les métisses ont été mis au banc. Ils ont été rejetés par leurs contemporains et n'ont pas pu se reproduire aussi facilement que se reproduisaient des Sapiens ou des Néandertals, chacun de leur côté. Donc, on donne aussi des éléments sur, finalement, la place de ces hommes dans leur société à l'époque. C'est quand même fabuleux. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Soin Tepebo. Et il a un jour, dans une grotte en Sibérie, travaillé sur un petit bout, une phalange d'auriculaire, rien quoi, un petit machin osseux. Et puis, il a travaillé sur l'ADN de ce petit morceau osseux. Et là, grande première, il a trouvé que ce n'était pas un homme de Néandertal, contrairement à ce qu'il pensait. La grotte avait été occupée par des hommes de Néandertal. Donc, il pensait avoir, en toute logique, un homme de Néandertal. Pas du tout. C'était une nouvelle espèce à qui on a donné le nom de Denisova, le nom de la grotte, Denisova. Donc, la génétique a permis d'identifier une nouvelle espèce d'hominidée. Et ça, c'était aussi une première. C'est-à-dire qu'avant, on se basait sur des critères morphologiques. Alors, pas toujours justifié, parce que des fois, on avait un bout de mâchoire. Bon, c'est difficile de dire, ah, si, si, ça, c'est une nouvelle espèce. D'ailleurs, je lui donne mon nom. C'est super. Voilà. Isabellus burdialensis, c'est parfait. C'est une nouvelle espèce. Je l'ai créée. Je suis l'inventeur. C'est génial. Ben, ça, vous imaginez bien qu'il y a eu pas mal de contestations, parce qu'il y a des gens qui ont un peu abusé. Mais là, génétiquement, on mesurait. C'est comme si on avait un mètre ruban, là, et qu'on disait, non, non, non. Là, la distance entre lui et nous est trop grande. C'est une nouvelle espèce. Donc, Denisova était une nouvelle espèce. Et là où on a fait encore plus fort, et là, c'est beaucoup plus récent. Ça date de 2019, si je m'abuse, 2018. C'est que sur un... Alors là, c'était 2 cm le bout d'os. On dirait vraiment que c'est un tout petit truc de rien du tout. Et là, on pensait avoir affaire à un homme de néandertal ou de Denisova. On fait l'analyse de l'ADN. Alors, deux ADN différents. L'ADN mitochondrial, qui donne la lignée... Enfin, l'ADN mitochondrial, sans entrer dans le détail. Après, la mère était néandertalienne. Très bien. On s'attaque à l'ADN nucléaire. Et là, le père était Denisovien. Donc, la génétique avait pour la première fois identifié un métis. C'est-à-dire un individu, une jeune fille de 13 ans, qui était issue, donc, d'une mère néandertalienne et d'un père Denisovien. Une métis. Et grande première dans l'histoire de la paléanthropologie, quoi. Du coup, on s'est intéressé effectivement à d'autres zoos. On a travaillé cette fois sur les protéines. Elles reviennent là, les protéines. Et là, on s'est aperçu qu'on a retrouvé dans les zoos qu'on avait mis de côté, qu'on avait retrouvé. Tout d'un coup, ah tiens, celui-là, c'est un Denisovien. On ne savait pas où le ranger. C'est un homme de Denisova. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait eu également hybridation avec les sapiens. Autrement dit, on s'est également reproduit au cours de la préhistoire avec l'homme de Denisova. Et on retrouve ces gènes, notamment chez les Tibétains, avec une adaptation à l'altitude, qui est portée par un gène hérité de l'homme de Denisova. Moi, je trouve ça magnifique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, notre humanité, elle n'a pas une histoire rectiligne, linéaire, comme on l'imagine parfois. C'est une histoire buissonnante. C'est une histoire qui s'est construite et qui s'est enrichie avec d'autres lignées humaines que la nôtre. Et on te propose d'écrire un livre là-dessus, dans le chat. Comment ? On te propose d'écrire un livre là-dessus. Ah oui ? Un polar à cette époque entre homme moderne, Neandertal, Denisova et Flores. Il y a de quoi faire avec tout ce que tu nous écris. Alors avec Flores, l'homme de Flores. Ah là là. Voilà. En tout cas, là, effectivement, la génétique a montré qu'on pouvait... Ouais, qu'on va très loin. Bon, la génétique est utilisée, comme vous le savez, pour établir des profils génétiques, etc. D'accord. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est notre... Je vous dis, c'est nos racines, c'est notre histoire qu'on redécouvre. Bien sûr. Et dis-moi Isabelle, comment on prépare une conférence sur un tel sujet et en combien de temps ? Ah là là, des jours, là, ça m'a pris des jours. Ça m'a pris des jours. Parce qu'il fallait que j'aille voir aussi s'il y avait des publications récentes. Il y en a toujours. Par exemple, si vous voyez Ötzi, Ötzi, c'est une avalanche de... Ötzi, c'est Hibernatus, l'homme des glaces. C'est une avalanche de publications. Ça n'arrête pas. Ça continue. Donc, là aussi, c'est une très belle histoire, ça. Sur Denisova, des découvertes aussi capitales que, par exemple, cette métisse. Ça a quelques années à peine. Et je vous dis, pour le Vésuve, par exemple, regardez le Vésuve 79 après Jésus-Christ, on a une publication récente en 2022 d'une équipe italienne. Donc, il faut aller chercher un petit peu ces publications-là. Il faut voir parce que ce qu'on trouve dans la presse, parfois, peut être un peu vulgarisé de manière peut-être un peu excessive. Donc, il faut revenir aux sources pour voir, pour comprendre et pour surtout hiérarchiser, essayer d'en tirer l'essentiel. On ne peut pas non plus, comment dire, assommer, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, les gens avec une masse d'informations scientifiques. Au fond, à quoi ça sert tout ça ? Vers quoi on va ? Quelles conclusions on en tire ? Donc, c'est ça qu'il faut un peu scénariser. Bien sûr. Donc, ça prend du temps. Oui, c'est sûr. Et comment peuvent faire les personnes qui seraient intéressées par cette conférence pour réserver ta venue ? Ah, eh bien, m'envoyer un mail sur mon mail. On le donne, si tu veux. On le donnera. Comment je fais ? J'écris, là ? On va le donner. Tracasse. Je suis sur le coup. L'homme technique est sur le coup. Et est-ce que c'est un forfait ? Alors, oui. Alors, écoute, en fait, tu sais, mon tarif, c'est celui de la charte des auteurs. Donc, oui, c'est un tarif qui est fixé. C'est le tarif de la charte des auteurs quand un auteur intervient. Je le fais aussi en tant qu'auteur, tu vois, en tant qu'auteur de Polar. C'est comme ça que je me positionne. Avec une formation de criminaliste, sans être criminaliste, comme je l'ai expliqué, et un parcours de journaliste scientifique. Mais c'est l'auteur qui vient un peu montrer comment la réalité est parfois, et souvent même, encore plus incroyable que la fiction. D'accord. Est-ce que tu as déjà pu animer cette conférence ? As-tu des anecdotes à partager avec nous sur les coulisses de cette aventure ? Ah, alors, attends. Des anecdotes. Oui, oui. Alors, oui, oui. J'ai donné déjà cette conférence. Elle est assez récente. Je l'ai... La première aussi. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme anecdote ? Non, je ne sais pas. Ce que je pourrais avoir comme anecdote, par exemple, c'est que... J'ai une amie qui a appris que je m'étais remise aux études et que je poursuivais donc mes études en criminalistique. Et elle a été victime, elle, d'une agression. Et alors, elle m'a... Elle a... Elle avait pensé à moi pour mener l'enquête. Et c'est incroyable. Ça m'a... Ça m'a... Ça m'a interpellée parce que... Voilà. Voilà. Moi, ça restait quand même un savoir très théorique. Et de penser que quelqu'un pouvait imaginer que je pouvais, voilà, faire des travaux pratiques en sortant ma loupe et puis en faisant mes prélèvements d'empreintes et d'ADN, ça... C'était... C'était juste... C'était... C'était incroyable. Non. Évidemment, je... Je ne peux pas. Et je ne suis pas sûre que... Enfin, c'est un travail qui... Je ne suis pas sûre que ça me... Ça me passionnerait. En revanche, faire le... Enfin, voilà. Et voir ce que... Aller jusqu'au bout du bout, voir jusqu'où la science peut aller, ça... Et puis, imaginer des histoires qui mettent en scène ça. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Je cherche, attends, sur les... Les anecdotes qui me seraient... Qu'est-ce que... Non, je... Je n'en vois pas. Désolée. Ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine. Je vais chercher. Ouais, je cherche, ouais. Ce sera les bonus. On fera ça la prochaine fois. Ouais. Et... Un petit retour sur tes livres avec une question dans le chat. Fanny Jaune nous demande, dans une librairie, dans quelle catégorie se trouvent vos livres ? Eh bien, voilà. Alors, bravo. Merci pour cette question. Parce que bon, pour Chasseur d'esprit, pas de soucis, c'est un polar, il est dans les polars, donc dans les romans policiers, il est rangé à sa place, il n'y a pas de problème. Alors, pour mes comédies policières, mes comédies noires, ça a été plus compliqué que ça. Parce que, finalement, les libraires, ils ne voyaient pas comédies noires, ils voyaient bien comédies, ils voyaient bien romans noirs, mais comédies noires, ils ne voyaient pas trop où le mettre. Or, la couverture, elle n'obéit pas au code du polar, du tout. Elle obéit au code de la comédie. Mais le mot noir après comédie, ça leur paraissait presque... genre d'oxymorque. Enfin, ça leur paraissait incongru d'accoler noir à comédie. Donc, ça a été un vrai souci. Et moi, je revendique ça parce que les étiquettes, on a tendance à les coller un peu vite. Et puis, on peut tout à fait... On n'a pas besoin de se dire, quand on écrit une histoire, « Ah tiens, ce que je vais faire, c'est une comédie » ou « Ce que je vais faire, c'est... » Non, on écrit. On écrit l'histoire qu'on a envie d'écrire. Et puis après, eh bien... Moi, il m'a paru que la désigner par comédie noire, c'était le plus simple. Sauf que certains... Je sais que certains libraires l'arrangent dans les comédies, d'autres dans les romans policiers. Mais la couverture surprend, donc... Parce que c'est... Effectivement, ça fait tâche parmi les autres romans policiers. Donc, c'est... Comme il n'y a pas de rayon comédie noire, eh bien, voilà, il faut le chercher, alors. D'accord. Et quels sont tes projets, Isabelle ? Alors, mes projets, eh bien... Donc, je vais continuer à donner mes conférences, là. J'en ai quelques-unes qui sont prévues. Je vais aussi... Là, j'ai commencé... J'ai écrit d'abord avec ma fille, Claire Marine, un roman policier vert, écolo, jeunesse, qui est en lecture, donc, chez des éditeurs jeunesse. Donc, là, on attend un retour. On espère qu'il séduira un éditeur jeunesse et qu'on sera bientôt publié. Parce qu'on a envie de créer une collection. Donc, on a réfléchi à ça. C'est un plaisir d'écrire avec ma fille que je salue au passage. J'espère que je ne sais pas si elle est là. Voilà. Et puis, un autre projet que j'ai, là, eh bien, c'est... J'ai commencé un thriller historique. Donc, qui, justement, me permet, là aussi, il prolonge un peu ce voyage à travers les époques et les civilisations. Donc, c'est assez logique, assez naturel dans ma démarche actuelle. Et donc, je prends beaucoup de plaisir à l'écrire. Et j'ai une doc qui doit, à peu près, faire occuper un meuble entier chez moi. Voilà. Et une question du Belge qui lit. Mais que lit Isabelle Bourdial ? Une femme aussi cultivée lit quoi ? Ah ! Alors, oh, ben, tu sais, je peux... Regardez. Je vais m'attraper parce que des livres, j'en ai toujours... Il y a toujours plein de livres près de moi. Alors, attendez. Je vais vous en donner, attendez. Je vais vous en montrer, moi, des bouquins. Qu'est-ce que je lis ? Alors, en ce moment-là, j'ai terminé. Qu'est-ce que j'ai terminé ? Lili Norek ? Oh non ! Oh, c'est pas... Quoi ? Tout le monde vous montre le même, non ? As-tu déjà rencontré l'auteur ? As-tu déjà eu l'occasion de parler avec ce charmant monsieur antipathique ? Oh ! D'accord, je vois. Salut, Olivier. Bah, écoute, oui, pourtant. Et ça s'est très bien passé. C'est vrai ? Ah, ben, voilà. Comme quoi... Mais bon, c'est... Alors, écoute, c'est embêtant. Le livre est bon, hein ? Ah, mais je pense... Voilà, je... Oui. Oui, c'est ça qui est dommage. C'est que le livre est bon. Je l'ai aussi. Je l'ai aussi, Olivier Norek, tracasse. Tu n'es pas seule, je l'ai aussi. Ah, d'accord, c'est l'auteur à pas citer. Alors, attends, je... Oh, j'aime bien Nicolas Lebel aussi. Et je lis... Attends, qu'est-ce que j'ai lu récemment ? Qu'est-ce que... Olivier, je l'ai terminé, là. Il y a vraiment pas longtemps. Mais je lis souvent deux, trois livres d'affilée. Là, je suis en train de lire un livre de Valérie Vallée sur les diamants de Waterloo, roman historique. Alors, Malavita, c'est un cadeau. Parce que je le lis, je le relis et relis. C'est une obénaquista que j'adore. C'est parce que c'est une amie, Lolo Brodeuse, qui me l'a fait dédicacer pour mon anniversaire. Voilà, c'est à l'envers, hein ? Je vous prendrai un miroir. C'est à l'endroit. Ah, c'est à l'endroit. Voilà. Et voilà, ça, j'adore. Et puis, des bouquins... Alors, c'est vrai que des polars avec de la science ou des thrillers scientifiques, il y en a assez peu. C'est plutôt une tradition anglo-saxonne. En revanche, qui traite de l'histoire des civilisations, j'ai adoré Apocryph de René Manzor, qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai beaucoup de littérature blanche. J'adore Alain Damasio et je le recommande vraiment. Les Furtifs, notamment son dernier, qui est... Voilà. J'ai une admiration pour cet homme et pour sa plume. Je recommande vraiment ses livres. J'ai lu Sophie Debert récemment. Je l'ai rencontrée. J'ai partie d'un cercle littéraire. Donc, on invite régulièrement des auteurs. C'est Corinne Tartard qui s'occupe du cercle littéraire du château de Mafflier. Et on invite dans ce bel endroit des auteurs lors d'un dîner aux chandelles. Et dans cette atmosphère intime, avec cette lumière tout en clair-obscur, finalement, les gens se confient. Et on passe des soirées extraordinaires. Et là, la dernière à laquelle j'assistais, c'était avec Sophie Debert. Pas pour les corps conjugaux, mais pour les alcoolés, son dernier, que je vois en commande, qui est magnifique. Voilà. Et une question du Belge qui lit. Est-ce que vous lisez du Belge ? Mais évidemment que je lis du Belge. Rennes, par exemple. Alors, oui. Qu'est-ce que j'ai... J'ai lu Clarence Pitz. Clarence que je connais, que je salue. Et j'ai beaucoup aimé Ineffaçable. J'avais lu aussi La parole du chacal. Je n'ai pas lu le dernier. Alors, Frédéric, j'ai dans ma palle un livre à toi qu'il faut absolument que je lise. Je suis un petit peu en retard. J'avais commencé. Tu sais, Isabelle. Mais je te le lis. Tu es dans ma palle. Et puis, voilà. Je réfléchis à d'autres auteurs belges. Récemment, en tout cas, c'est... Voilà. C'est Clarence que j'ai lu tout récemment. Allez, parfait. Alors, je te laisse évidemment le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous ? Eh bien, que j'ai été ravie de venir vous parler de cette passion. Merci beaucoup de m'inviter parce que ce n'était pas évident. Le lien avec le polar n'est pas immédiat. Et en même temps, voilà. Merci beaucoup pour ce que vous faites aussi pour la cause. On a du mal aujourd'hui à exister. C'est très difficile pour des auteurs qui sont... Pour de petites maisons d'édition d'exister. Beaucoup mettre la clé sous la porte. Pour les auteurs, c'est une recherche sans arrêt de nouveaux éditeurs. Alors que nous, on a envie d'écrire et puis on a envie de parler avec nos lecteurs. C'est ça qui nous porte. Et partager nos passions et tout ce travail de chercher un éditeur. De se battre pour pouvoir être édité et épuisant. Et voilà. Et c'est des échanges comme celui de ce soir qui me donnent envie de continuer malgré tout. pour le plaisir de vous faire partager mes passions. Et dans ce milieu un peu ingrat, un peu dur, un peu frideux en ce moment. Qu'il faut sans arrêt secouer ce à quoi vous vous employez magnifiquement. Merci beaucoup. Merci à toi Isabelle. Et pour répondre à Oui Oui et Disco Boy, Norek, pas sympa, on veut les détails. Et bien pour cela, il faut venir chez Cocon de Soie le 12 et le 13 novembre. Ou un des deux jours. Et là, tous les détails seront dévoilés. Et on ne voit pas du tout que tu es avec quelqu'un qui aime les thrillers et le suspense et le teasing. Bien joué. C'est bien joué. Je vais utiliser le peu de voix qu'il me reste, Isabelle, pour te remercier. Merci Frédéric. L'histoire que tu nous as expliquée, le Vésuve, Sapiens, c'est de l'histoire. Et c'est des histoires qu'on peut se raconter aussi, qui sont importantes. Donc un très très grand merci à toi d'avoir été là. Et le chat me rejoint. C'était très intéressant. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Merci Frédéric.